À la Tissialli, j'apprends. À la Tissialli, je mets en application. À la Tissialli, j'accepte des responsabilités. À la Tissialli, je participe. À la Tissialli, je prends des décisions. À la Tissialli, je mets en pratique les critères de base. À la Tissialli, je t'y profite des erreurs et sur des autres. À la Tissialli, je me traite de votre famille. À la Tissialli, j'étends mes contacts professionnels. À la Tissialli, je me voyage. À la Tissialli, je me divertis. Outiller les jeunes, leur fournir les armes nécessaires afin que ceux-ci s'affichent comme de vrais leaders, c'est ce à quoi s'appelle le comité directeur local de la Jeune Chambre internationale Cotonou-Océan 2021 à travers des séminaires de formation. Droits, devoirs et carrières du membre Tissialli et l'identité corporative de la Tissialli ont été les thèmes développés au cours du second séminaire de formation dans le cadre des selles basiques à l'endroit des aspirants. C'est-à-dire de faire connaître à ces aspirants-là leur droit et leur devoir. Qu'est-ce que la Tissialli doit ? Qu'est-ce qu'ils doivent à la Tissialli ? Quel intérêt ? Quelles sont les opportunités qu'ils doivent tirer de la Tissialli ? La Tissialli, c'est une école. Et je crois que toute la jeunesse béninoise doit porter ce manteau, ce manteau d'Issialli. Parce que ça donne beaucoup plus d'opportunités. Ça te donne le droit quand même de voir, c'est telle chose, de comprendre, c'est telle chose que tu comprends, peut-être pas d'aller dans la vie active et de grandir. Ça te fait grandir au fait. Tant un humain que nous sommes n'accepterait pas qu'on écoche son identité, qu'on écrive mal sa renommée, tels objets, les organisations n'accepteront pas qu'on écoche leur identité. D'où les aspirants seront aujourd'hui outillés et seront envoyés ambassadeurs du respect de l'identité corporative dans l'usage du logotype de la Jeune Chambre internationale. Pour le président 2021 de la JCI Cotonou-Océan, il convient de rappeler le bien fondé de cette série de formations. Ces deux formations sont tout aussi capitales pour tout membre, sinon tout adhérent qui veut intégrer l'organisation. La Jeune Chambre, en tant qu'organisation de rigueur, en tant qu'organisation très bien structurée, a des valeurs. Et au-delà de ces valeurs, a des devoirs, des droits pour chacun de ses membres. Et pour intégrer cette organisation et y mener une bonne carrière, il faille que tout membre, tout individu qui intègre cette organisation ou qui a un projet d'intégrer cette organisation puisse maîtriser ses droits, devoirs et savoir comment se projeter pour mener une très bonne carrière. Mais au-delà de ça, la Jeune Chambre, en tant qu'organisation de jeunes, qui est implantée dans plus de 125 pays du monde, se doit d'avoir des éléments caractéristiques qui permettent de la distinguer des autres organisations de jeunes ou des autres organisations de la société civile. Mais au-delà des éléments qui permettent de reconnaître ses membres où qu'ils soient et dans n'importe quelle situation. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'identité corporative de la DCI qui englobe la police pour nos lettres, les couleurs qui sont propres à nous et le logo de la Jeune Chambre. Il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de reconnaître l'organisation et ses membres. Et donc, c'est tout autant d'éléments et de connaissances qui sont importants à donner à nos adhérents, à nos membres. Dans le rang des participants, c'est un sentiment de satisfaction et un rappel à l'ordre afin d'éviter toute déviance. Mes impressions sont très bonnes parce que grâce à cette formation, nous avons pu savoir maintenant que faisant partie de la DCI, nous avons des droits que la DCI doit respecter envers nous et nous avons également des devoirs que nous devons honorer auprès, étant membres de la DCI. Et ce que j'aimerais demander, c'est que cette formation-là puisse être pérennisée afin de pouvoir nous rappeler chaque fois, même si nous devions pouvoir nous ramener à la raison. La jeunesse s'est invitée à rejoindre la Jeune Chambre internationale afin d'élever son étendard à tout point de vue. Intégrer la Jeune Chambre aujourd'hui est une chance, non seulement pour réussir, mais une chance de ne pas faire sa vie. Et donc, pour ceux-là qui hésitent encore ou qui n'ont pas encore ou qui ne se sont pas encore décidés à faire le pas, nous les invitons, nous leur tendons la main.